Hey, bienvenue à tous. Donc je voulais faire une petite vidéo par rapport au DLC de Prey qui s'appelle Mooncrash, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et que j'ai eu du mal à aimer en fait. Et j'ai vu pas mal de reviews en fait sur Steam qui étaient négatives par rapport à une seule chose. Et j'avoue qu'au début quand j'ai vu ça, et quand je l'ai eu en fait en expérience dans le DLC, j'ai eu la même chose, j'ai eu le même réflexe de dire « Ah, c'est chiant, c'est chiant ». Alors le problème, c'est qu'en fait, alors il va y avoir des légers spoilers, je vais un peu vous raconter la mécanique du DLC, mais c'est pas des gros spoilers d'histoire, ou de vraiment comment le DLC se déroule, donc c'est pas très très grave. Mais en tout cas, il y a une grande chose en fait dans le DLC, c'est qu'à un certain moment, vous allez avoir une sorte de timer, et c'est très limité. Et du coup, en fait, ça va vous punir en exploration, parce que plus vous explorez, plus vous perdez du temps, et plus vous allez être très court en temps, donc au bout d'un moment, après, en fait, ça se réinitialise, voilà, tout simplement. Si le timer est fini, c'est mort, il faut recommencer tout au début. Et c'est ça le problème, et c'est très exaspérant, et enfin, pour moi, je suis la première personne à dire que je déteste les timers dans les jeux, parce que vous ne pouvez pas explorer, vous ne pouvez pas vous amuser, voilà, vous êtes pressé par le temps, on dirait que vous êtes au boulot, en fait. Vous ne pouvez pas vraiment vous amuser. Et comme je disais, beaucoup de revues, en fait, sur Steam sont négatives à cause de ça. Mais, mais en fait, elles sont fausses, voilà. Les premières idées sont complètement fausses, parce que si vous arrivez, en fait, à jouer pendant un moment, donc, bon, ça va prendre quelques heures, quand même, parce qu'il faut faire quand même pas mal de missions, débloquer des personnages, etc. Et normalement, si je ne dis pas de conneries, au moment où vous débloquez tous les personnages, vous allez pouvoir acheter des objets, parce que normalement, vous trouvez des objets qui vous donnent un peu plus de temps. Logiquement, vous les trouvez, en fait, pendant que vous jouez. C'est extrêmement rare, c'est extrêmement... C'est super rare. Mais quand vous allez débloquer, en fait, tous les personnages, plus vous recommencez ce DLC, je ne vais pas trop en dire, plus vous allez ramasser des crédits, et vous allez pouvoir acheter des objets. Et là, vous allez pouvoir acheter des objets qui vous donnent du temps en plus. Et les crédits sont très, très faciles à farmer, à la limite, enfin, franchement, vous n'avez pas besoin de farmer. Vous en avez énormément, très vite. Donc, vous allez pouvoir, de un, acheter des objets qui vous donnent du temps, et de deux, vous allez aussi pouvoir les crafter, parce que, bon, si vous connaissez près et que vous avez joué après le jeu principal, vous allez pouvoir acheter... Non, crafter, pardon, crafter des objets. Et ces objets-là, ce qui vous donne du temps, vous allez pouvoir aussi les crafter. Mais encore une fois, ça se débloque beaucoup plus tard. Donc, je pense qu'aussi, il faut avoir tous les personnages, il faut débloquer tous les personnages. Et avec ça, en fait, du coup, il y a des personnages qui sont spécialisés dans la récupération de ressources. Donc, du coup, vous allez pouvoir crafter, en fait, les objets beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent. Il y a ça. Le fait que vous allez pouvoir aussi en acheter. En gros, vous avez plus ou moins, théoriquement, entre parenthèses, temps infini. Voilà. Grâce à ça, grâce à ce processus, et que si vous n'êtes pas trop cons non plus, que vous vous débrouillez bien en stratégie, en jeu, tout ça, et que ça se passe bien, vous avez plus ou moins temps illimité. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, toutes ces reviews, en fait, qui vous disent comme quoi le jeu est très limité en temps, etc., qu'il faut tout le temps se presser, etc. C'est vrai au début, c'est toujours vrai, même maintenant, mais, en fait, vous pouvez complètement contrer ce système de temps grâce au fait que, comme j'ai dit, vous pouvez acheter des objets et vous pouvez les crafter. Moi, pour l'instant, là, j'ai fait un run. Je suis passé, quoi, deux heures dessus, alors que, normalement, deux heures, deux heures, en fait, ce n'est pas possible. La corruption, voilà, le timer, en fait, est trop court. Mais, en fait, ça s'est passé super bien. Je peux toujours jouer. Le temps est encore au début. J'ai encore plein d'objets sur moi pour me rajouter du temps. Donc, ça se passe super bien. Donc, ce DLC est vraiment, vraiment cool. Tout pour les bonnes choses par rapport au DLC. Il y a plusieurs personnages. Il y a des personnages qui sont spécialisés dans certaines choses. Il y a des nouveaux monstres aussi. Il y a des nouvelles armes aussi, inédites, pour le DLC, qui ne sont pas dans le jeu principal. Il a une sorte... Au final, il a un... un replay. Le value du replay est quasiment infini parce que c'est vrai que, bon, oui, c'est toujours le même endroit. Mais les événements changent. Donc, voilà. En gros, ce DLC, vous l'avez pour quoi ? 20 euros. Et vous allez pouvoir y jouer facilement 20, 20 heures. Et encore, si vous voulez vraiment le tracer, peut-être 10 heures, si vous arrivez à suivre mes conseils dès le début et tout ça, en 10 heures, vous pouvez peut-être le finir. Et encore... Mais voilà, vous en avez pour votre argent. Vous en avez vraiment pour votre argent. Il y a énormément de choses à faire. Il est très fun. Et ça se passe très bien. Donc, voilà. Passez outre les petites reviews négatives sur Steam parce qu'au final, elles ne sont pas très fondées. Beaucoup de gens se font une idée très vite, trop vite. Et c'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Il reste... Je vais rajouter une petite 5 minutes, une petite vidéo de 5 minutes après. Donc, là, genre dans quelques secondes. Je vais vous montrer un peu le jeu, tout ça. Donc, voilà. Bon, ça va spoiler, évidemment, parce que ça va être une partie des scénarios. Donc, ne regardez pas si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Mais, en tout cas, voilà. C'est quand j'ai eu le tout dernier personnage, un nouveau personnage pour moi. Donc, j'ai voulu la tester et puis, voilà. Vous allez pouvoir voir ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Prêt, très très bon jeu. Je regrette même qu'il n'y ait pas eu l'annonce de Prêt 2, en fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Salut. Ciao. Ok, on va la tester. C'est ça qu'il me faut. C'est la clé de commande, en fait. Oh ! On peut acheter des retardateurs chronos. Ah, ça tue. Est-ce que je peux en acheter, genre, à l'infini ? Ah, ben, ça va. C'est pas que... C'est pas vraiment des connards, en fait, ceux qui ont fait le DLC. Ils ont fait en sorte qu'à un moment, tu puisses acheter des retardataires, donc ça va. Ça va, c'est cool. Je vais juste prendre 5 neuromod, juste au cas où. Quoique... Non, on va refaire... Là, on refait un run, donc on n'a pas vraiment besoin. On a par contre le psychoscope, oui. Artax, on va le récupérer au début, donc on n'a pas besoin de le prendre. On va prendre des soins, par contre. Ah, ben, je suis content, là. Le DLC, il est devenu fun. C'était juste dur pendant un moment, mais après, il faut juste farmer de l'argent, enfin, des crédits. Et en gros, tu prends plein de retardataires, t'en prends une vingtaine sur toi, et je crois que t'as le temps de... T'as complètement le temps de tout faire. Alors, ça coûte cher, ça, c'est sûr. Ça coûte cher. Voilà, tu prends ça, augmente la quantité de points de simulation gagnés. Hop, t'es bingo, quoi. Alors, agacer un mimique avec votre arbalétière. OK, j'en ai pas d'arbal. On va en trouver une facilement. Échappez-vous avec le technicien à bord d'un module d'évacuation pour délire son... Ah, ça, c'est facile. Ça va, c'est facile. Ah, ben, je suis content. Ah. Mais ce qui est marrant, c'est que si on regarde des reviews sur Steam, tous les mecs se plaignent comme quoi il y a un timer et que, en gros, l'exploration, elle est complètement... bah... bah... merdée parce que plus on explore, plus on perd du temps. Mais là, en fait, il fallait juste débloquer tous les personnages. Il fallait un peu jouer, passer outre ce problème et après, maintenant, on peut acheter... on peut acheter les objets. Donc, ça va. Donc, toutes ces reviews, en fait, sont complètement bidons. Elles sont complètement bidons, ces reviews. Faut pas... faut pas écouter les gens. Par contre, c'est un nouveau personnage. Alors, fais voir ce que tu as. En plus, on a ça. C'est bon. Alors, Typhoon, espion Kasma. Alors, on a piratage. On va jusqu'à 4. On a... Revitalisation. Augmente votre vie de 25 et votre endurance. Courrez, sprinter, grimpez. Ah, ça, c'est bien. Après, bon, on a tous les trucs furtifs. C'est cool. Avantages psychiques. Créduit 25% des coups d'endurance. Les attaques de l'âme psychostatique. Les attaques de l'âme psychostatique ont 25% de chance. Traîner des dégâts supplémentaires. Et après, on a le pilotage. Et en Typhoon, t'as quoi ? Manipulation à distance. Capacité inconnue. Scanner plus de Typhoon avec votre petit goût pour débloquer avec... Et on a une copie fantôme. Ok, ça marche. Wow ! Ah, arrête de me stresser. Ah, c'est trop classe quand elle l'apprend. C'est trop classe. Wouah ! Ok, elle peut taper. Ça ne consomme pas de psy, mais elle peut le charger. Et ça fait une attaque psy. Ah, mais c'est terrible, ce truc. Ah, c'est énorme. Re-saphir. C'est un psy-agent. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est vachement... Ah, je... Ah, aïe, 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 aïe. Ja, 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 j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop là. Ok alors du coup il faut Nous 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 faut qu'on se concentre Table rase échappez vous Avec la technicienne à bord d'un module d'évacuation Ça non Ça non Ah putain Voilà Module d'évacuation pour vous échapper Pour vous échapper En fait ils ont plusieurs missions maintenant J'ai bien compris comment ça marchait Les gens ont plusieurs missions Donc on les fait s'échapper une première fois Après ils peuvent récupérer leur mémoire etc Blablabla Plus on fait une mission Et plus ça avance Qu'est ce que j'adore ce truc Alors Par contre attends ça me dit pas Ah faut aller au centre On va se bouger le cul Avant que l'autre il arrive Trop tard Vous voulez Il va falloir par contre pour le module d'exploration Enfin non le module d'évacuation Il va falloir regarder sur les ordinateurs Il va falloir regarder sur les ordinateurs Où il y a un module d'évacuation Si je me rappelle bien Ok on a la carte Etat d'évacuation Etat d'évacuation Voilà Etat d'évacuation Cratère On va afficher sur la carte Ok On va au cratère Après On retourne au cratère Le module d'évacuation Voilà Le module d'évacuation Il est là-bas Ok Bon par contre c'est un peu chaud de combattre avec ça quoi. Faut bien calquer pour qu'on fasse gaffe à notre endurance. Ouais c'est bon. Faut faire des attaques furtives surtout. Alors module d'évacuation là-bas il y en a un. Ok ça marche. Putain il est juste derrière ça quoi. Peut-être qu'on va pouvoir débloquer son arme là. Je sais pas du tout où je vais faut que je me soigne. Dépêche ! Matériel typhoon détecté. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On est bon. Ça va ! J'ai là DCanada. On est bon. Dépêche. Sous-titrage ST' 501 ...